Bonjour et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui on poursuit notre semaine spécial vélo avec Fabien Bagnon, le monsieur vélo de la métropole de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives. C'est vous qui pilotez la construction des voies lyonnaises, le grand réseau vélo de la métropole de Lyon qui d'ici 2030 doit couvrir 355 kilomètres. Un an après son annonce, où est-ce qu'on en est exactement ? Alors on avance bien, voilà l'ensemble des lignes, ces 12 lignes ce réseau sont en cours d'études et puis on rentre dans une phase de concertation assez intense puisque aujourd'hui même 7 concertations sur différents tronçons de ces 12 lignes de voies lyonnaises sont lancées. D'accord, donc ça, ça s'est fait ce matin. Aujourd'hui, combien de kilomètres ont été faits exactement, purement et simplement ? Alors en termes de réalisation, on est sur 3 kilomètres, notamment avec la voie lyonnaise numéro 1 qu'on a inaugurée en juillet dernier sur le quai Claude Bernard, devant les universités, sur le quai du Rhône. Il y a eu d'autres aménagements qui ont été réalisés et actuellement, 3 autres kilomètres sont en cours de réalisation, notamment sur le quai Clémenceau, un autre tronçon de la voie lyonnaise numéro 1 le long du parc de la Tête d'Or jusqu'au pont Morand. Voilà, et puis ce rythme de travaux, de réalisation des voies lyonnaises va s'accélérer en 2023, en 2024, en 2025 jusqu'à atteindre ces 250 kilomètres de voies. D'accord, donc ça 250 kilomètres c'est d'ici 2026 et en termes de coût, exactement qu'est-ce que ça représente ? La somme, est-ce que vous l'avez aujourd'hui ? Oui, alors maintenant on la connaît beaucoup plus précisément puisque l'ensemble des études ont été réalisées. On en arrive à un budget autour de 280 millions d'euros. Voilà, 280 millions d'euros finalement pour un réseau complet de masse, puisqu'en fait les études nous ont montré que sur ces différentes lignes, la fréquentation à l'horizon 2030 variera entre 11 000 et 28 000 cyclistes par jour. Voilà, donc on est vraiment sur du transport de masse quand on regarde ces simulations, ces chiffres. D'accord, et on a une explosion du vélo à Lyon, on le constate notamment depuis la fin du Covid. Aujourd'hui, en termes de nombre de personnes qui utilisent, qui se déplacent à vélo à Lyon, est-ce que vous avez des chiffres ou pas par rapport à ça ? Alors on n'a pas de chiffre précis sur le nombre, par contre la dynamique, vous l'avez rappelé, extrêmement forte, on est sur un rythme de plus 20% par an. Voilà, depuis notre arrivée aux responsabilités en 2020 et ça ne se dément pas. On voit bien en septembre que les aménagements cyclables commencent à être un petit peu étroits. Voilà, donc il y a un véritable engouement et notre objectif à la fin du mandat, c'est d'avoir multiplié par trois le trafic vélo par rapport à 2020. Donc ça c'est important de sécuriser justement ces nombreux déplacements à vélo, c'est pour ça que vous faites des voies lyonnaises qui sont plus larges et plus sécurisées, notamment par rapport aux voitures. Ça c'était indispensable ? Proposer un service, mais un service sécurisé ? Alors c'est une vraie attente, il s'agit vraiment d'avoir des aménagements cyclables pour tous les cyclistes, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau à vélo. Et du coup, il y avait une grosse demande d'avoir des aménagements séparatifs, loin des automobiles, pour se sentir en toute sécurité. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose de réalisable ? Est-ce qu'on peut penser que le vélo peut devenir le premier mode de déplacement dans la métropole de Lyon ou c'est clairement utopique ? Alors le premier mode, je ne pense pas. Dans certains pays, on a des parts modales de 40%, donc il y a 40% des déplacements qui se font à vélo, mais voilà, c'est des pays qui ont lancé ces dynamiques il y a maintenant longtemps. Par contre, oui, le vélo va jouer un rôle extrêmement important en complément des transports en commun. D'accord. Et on voit que la construction de ce réseau, elle se fait aussi un peu au détriment de la voiture et ça crée parfois des crispations avec les automobilistes. Du coup, ça c'était quelque chose qui était inévitable. À la base, vous avez fait des études pour anticiper ça, la congestion que ça pouvait entraîner notamment sur le réseau automobile ? Alors, on a effectivement un espace public qui est contraint. Et donc, pour prendre de la place et donner cette place aux cyclistes, et de façon sûre, il était absolument indispensable de réduire la place allouée à la voiture qui est extrêmement importante. On a 60% de l'espace public qui est allouée à la voiture, alors qu'elle ne représente plus que 25% des déplacements, donc un gros déséquilibre. Donc effectivement, on est obligé d'aller prendre une partie de cette place. Il y a des études de circulation qui sont réalisées à chaque fois, mais c'est nécessaire, d'autant plus qu'il faut également végétaliser, désimperméabiliser la ville. Donc, ces voies lyonnaises embarquent un certain nombre de nos autres politiques. Il y a aussi la question de la place du piéton, qui est extrêmement importante. Et chaque fois qu'on réalise une voie lyonnaise, on améliore la marchabilité du secteur. D'accord. Vous avez l'ambition d'avancer vite sur ces voies lyonnaises. On voit qu'il y a quand même des associations qui, eux, veulent aller encore plus vite et qui, dernièrement, ils ont fait quelque chose d'un peu plus sur le ton de l'humour. Ils ont créé leur propre voie lyonnaise. C'est quelque chose que vous avez vu ? C'est une petite pique vis-à-vis de la métropole de Lyon ? Alors, on peut comprendre leur impatience. D'ailleurs, on la partage. On voudra aller encore plus vite. Il faut bien voir que, voilà, les voies lyonnaises, cette ambition est extrêmement forte. 280 millions d'euros. On en arrive à 60 euros par habitant. C'est un effort sans précédent pour une collectivité. On peut le dire même pour une collectivité française. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, Fabien Bagnon. Pour ma part, je vous retrouverai très prochainement pour une prochaine émission de 6 minutes chrono. Sous-titrage ST' 501